Bonjour à tous, c'est parti pour les Vierges, c'est vous qui êtes sortis juste après comme signe. Alors, donc les Vierges, donc je vous rappelle c'est un petit tirage, enfin vous je vous dis en premier peut-être, c'est un petit tirage pour le mois de février, savoir s'il y a des énergies particulières pour les Vierges, des conseils, des choses à travailler, voilà, petit tirage assez court, où vraiment je laisse sortir ce qui veut sortir pour le signe astro-vierge pour février. Je vais mettre du grand jeu de Mademoiselle de Normand et de deux tarots ainsi que d'un pendule, c'est parti ! Ok les Vierges, alors, je fais pause à chaque fois pour pas que vous ayez tous les bruitages de ce que je fais, et puis surtout que des fois ça prend 10 secondes, et puis des fois ça va prendre 3 minutes parce que ça hésite. Ok, donc là j'ai eu 3 cartes qui sont sorties en non, vraiment N-O-N pour vous avec le jeu de Mademoiselle de Normand, et 3 en oui, ce qui nous fait 6 cartes sur ces 6 cartes, j'en ai 3 avec des oiseaux, une avec plante, et deux autres avec des animaux. Les sorties en non sont le cavalier, l'enfant et la cigogne, et ce qui est sorti en oui, c'est la lettre, l'encre et la feuille de trèfle. Ok, commençons avec les oui. Donc oui aux nouvelles, normalement c'est une bonne nouvelle, en tout cas une nouvelle, quelque chose qui arrive, une information. L'encre, on est plutôt sur le travail en général, la stabilisation, la formation, des questions, une organisation sur ça, voilà, entourage et travail. Donc c'est ce qui peut se jouer pour vous, là les vierges, en tout cas sur ce mois de février, avec la feuille de trèfle qui annonce plutôt de la chance et de l'espoir pour vous. Donc plutôt pas mal dans ce domaine-là, a priori, bonne nouvelle côté travail, ou un truc que vous allez développer, plutôt bénéfique quoi. Ok, on regarde les noms. Par non, j'entends un peu ce qui n'est pas dans votre optique, ou ce à quoi vous dites non, parce qu'il y a toujours votre libre-arbitre. Donc non à la cigogne, qui est en général liée au changement, au déménagement, au renouveau, voilà. Ou à une femme, enfin si c'est personnifié, c'est une femme aimable. Il y a quelque chose à quoi vous vous dites non sur ça. Je le prends dans ce sens, moi-là, pour vous les vierges, sur ce coup-ci. Non aussi au côté enfantin naïf. C'est aussi l'enfant en général symbole de renouveau. Donc là, non, il y a un truc, non, vous ne voulez pas changer sur ça, et pas de souci. De toute façon, vous allez avoir une nouvelle et un truc autre niveau travail et tout. Donc oui, avant de changer, avant de changer complètement d'état d'esprit, d'état de tout là, attendez, il y a quelque chose qui arrive en février. Enfin, attendez, il y a quelque chose qui arrive en février, à priori. Et non au cavalier, qui est sur un truc de bonne nouvelle. Non, là, ce n'est quand même pas ça. Quelque chose qui prend de l'élan. Ok, je ne sais pas si c'est à vous de dire non, si c'est quelque chose qui est... Ah, c'est un peu flou. Je fais un petit coup de tarot, là, pour éclaircir en plus. Bon, j'ai le chariot, là, qui est tombé pour vous, les vierges. Donc le chariot, c'est vraiment se connecter ou reconnecter à votre détermination, direction, voyage, là où vous voulez aller. En tout cas, c'est ce que... En projection plus loin que le bout du nez, là, plus loin que février. Et j'ai l'as de bâton qui est tombé aussi. As de bâton, et sur début d'une entreprise, opportunité offerte. Donc forcément, forcément, forcément... J'ai un côté gérer son propre destin, à dire non à des choses, et oui à d'autres, forcément. A priori, vous êtes bien dans cette dynamique-là, les vierges. Donc, ouais, juste concentrez-vous sur ça. Attendez, je regarde si j'ai autre chose sur la lecture de l'as de bâton. Ouais, potentiel, inspiration. Après, dans ce que j'ai lu, ou ressenti que je vous ai décrit, vous voyez, s'il y a quelque chose qui vous parle plus qu'autre chose, ça peut vous aider, vous aiguiller. Ah, qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai l'as de bâton qui est retombé une deuxième fois, avec deuxième jeu. Bon, bah, c'est clair. Un deuxième lecture de l'as de bâton. Nouveau projet, nouvelle idée, dynamisme, nouveau travail. On a vraiment sur ça. Et pourtant, il y a des choses que vous dites non, et d'autres oui. Nouveau départ dans la vie, très concret, nouveau projet, victorieux, investissement nécessaire, bien canalisé et utilisé cette énergie. Eh ben, dis donc, quelle belle chose pour vous d'aller vierge. J'ai deux autres cartes qui sont tombées après. J'ai hésité à les prendre, mais je vais vous les mettre. Ça peut être des pistes. J'ai le 6 d'épée et le 3 de coupe. Je fais rapide, est-ce que je vous ai tiré plus de cartes à vous, là ? Bah, 6 d'épée, décision à prendre, c'est réaliste, renouveau. Quand on est prêt à laisser passer derrière. Et 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit avec ce jeu précisément ? Situation affective qui se consolide, bonne communication des sentiments, rencontre affective ou amicale. On entre dans une période d'harmonie émotionnelle et sentimentale qui passe par une communication ouverte et équitable. Les choses vont s'épanouir avec succès et bonheur, douceur, partage, partenariat. Et quitté aussi, et couple et activité. Bon, bah, pas mal les vierges. Faites vos petites rires, là ? Oui, non, ce qui est pour vous ou pas. Et en tout cas, sentez bien classe et à l'équilibrer à la fois dans le cadre pour le travail et aussi d'un point de vue sentimental. Donc, plutôt pas mal. Amusez-vous bien en février les vierges. Ciao !